Le procédé de production du verre imprimé Le procédé de production du verre imprimé fut inventé en Angleterre autour des années 1840 par l'inventeur James Hutley. Il fut ensuite confié et amélioré par les fabricants de verres Chance Brothers qui baptisèrent la machine nécessaire à ce procédé la machine Chance. Cette machine fonctionne à l'aide de rouleaux qui permettent d'aplatir le verre fondu et d'imprimer un motif sur la face supérieure de cette nouvelle feuille de verre. Au début du siècle, vers 1900, ces motifs présentaient des formes fleuries et des allusions au monde animalier. Dans les années 50, ils ont évolué vers une abstraction des formes. Ces motifs ont donc varié avec les décennies, faisant ainsi du verre imprimé un marqueur de tendance et d'époque. En France, c'est la compagnie Saint-Gobain qui obtient l'exclusivité de ce procédé en 1892 et qui devient alors le fabricant principal de verre imprimé. Celui-ci va alors progressivement se diffuser sur le territoire français, mais peu dans des bâtiments remarquables. On le retrouve principalement dans l'univers de l'éclairage, bien que peu en extérieur, comme verrière dans des bâtiments industriels ou agricoles, ou comme cloison dans les bureaux et les espaces d'accueil du public. Dans un premier temps, le verre imprimé remplace de façon classique les parois ou cloisons des intérieurs. Dans les années 70, il sera utilisé comme élément plus ponctuel, mais de manière beaucoup plus extravagante. Alors qu'auparavant les portes étaient translucides pour faire entrer la lumière, le verre imprimé va prendre part à la création d'ambiance des lieux, en partie par les réutilisations de verres colorés. Après l'architecture, le verre imprimé va s'insérer dans le design, puis la décoration. Au-delà de leur aspect esthétique, les motifs donnent à la feuille de verre des caractéristiques techniques bien spécifiques, car il existe un lien entre les motifs du verre imprimé et son pouvoir diffusant de la lumière. En effet, plus un objet est loin, moins il sera net et définissable. Le choix du verre imprimé est donc bien un art dans la confection d'un espace, car il faut savoir associer correctement le bon motif à la fonction et l'utilisation de la paroi de verre et de l'espace concerné. Même si, en architecture, le verre imprimé fut élément de partition de l'espace, il reste majoritairement utilisé dans le domaine décoratif, en architecture d'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada